Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière avec Freiburg et la fin de cette saison 2, vous le voyez, 24ème journée. On commence par un choc contre Dortmund, on se bat encore pour le titre au Bundesliga. On est en qualifié encore au niveau de la Ligue des Champions et l'envie est d'aller loin dans toutes ces compétitions pour célébrer aussi une dernière fois nos joueurs qui vont partir, on le sait déjà, Demirovic qui a annoncé son départ pour Porto pour la saison prochaine et dans un match Freiburg joue en bleu, et bien ça va très très vite bien se passer pour nous. 20ème minute de jeu, ouverture du score par l'intermédiaire d'Eden Zegrova qui profite de ce rebond du gardien pour ouvrir le score dans la foulée. Notre équipe est bien inspirée sur un corner mal négocié par Dortmund, la contre-attaque fait très mal et c'est Vincenzo Grifo qui va tranquillement inscrire le 2ème. Dortmund peut revenir juste avant la pause sur un pénalty où Schlotterbeck est fautif d'une faute de main. Russe s'élance, mais tire au-dessus, rien ne va pour le Borussia Dortmund qui voit encore notre portier faire des parades en 2ème mi-temps. Et alors que Dortmund pousse dans les 15 dernières minutes, on peut compter sur les mêmes Zegrova, Gunther ça va très très vite en contre, ça va tellement vite que Dortmund ne peut rien faire. 3-0 par le capitaine Christian Gunther. Dans ce match, le signal Indunaparte prend une clim totale. Et comme si ça ne suffisait pas, notre équipe va continuer à pousser et va inscrire un 4ème à 5 de la fin, doublé pour Vincenzo Grifo. Et victoire nette et sans bavure de Freiburg. 4-0 sur la pelouse du Dortmund. Impérial Freiburg qui continue sur cette lancée et continue à croire en sa victoire finale en Bundesliga. Et justement, pour y croire, il faut être solide dans les derbies. 25ème journée, le TSG Hoffenheim nous rend visite. C'est une équipe qui nous pose souvent des problèmes en championnat. Et une équipe qui va rapidement nous accorder un pénalty sur une faute de main. Le Normand qui est fautif et qui va permettre à notre équipe de prendre les devants. Demirovic s'élance face à Oliver Bauman et transforme pour le 1-0. Freiburg est devant. Mais c'est sans compter sur les attaques de Hoffenheim. Et à notre tour, on va commettre des erreurs. La faute de main de Hitter qui va permettre à Hoffenheim de bénéficier d'un pénalty que Kramaric ne va malheureusement pas transformer pour eux. Magnifique parade de Flanken. Et puisque quand tu rates beaucoup d'actions, il faut être capable de les concrétiser. Nous aussi, on va louper une belle attaque là. Et regardez ce tacle complètement mal maîtrisé de Cédric Setzinger. Qui va accorder un deuxième pénalty à Hoffenheim. Mais Kramaric n'est vraiment pas dedans et tire à nouveau au-dessus. Grosse désillusion pour l'attaque en croate. Beaucoup, beaucoup d'actions concédées. Et sur une d'entre elles, la rupture est magnifique. Le son très bon. Et cette fois-ci, on ne peut rien faire. Bebou qui remet les compteurs à zéro. Entre Hoffenheim et Freiburg. Deuxième mi-temps plutôt fermé. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et c'est justement en deuxième mi-temps que Mark Flanken doit s'employer sur cette parade. Et à 8 de la fin. Nouvelle tentative et nouvelle parade de notre portier hollandais. Match nul en partout dans ce derby. Entre Freiburg et Hoffenheim. Deux équipes qui jouent le haut de tableau. Victoire plus qu'importante pour Freiburg contre Boroum. Nouveau match à domicile pour notre équipe. Et Boroum qui a besoin de points. Et qui va très très bien commencer ce match. La longue balle. La refrappe est magnifique. Et Boroum qui nous cueille direct. 1-0 pour les gars de la Roux. Et comme si ça ne suffisait pas. Cédric Setzinger va à nouveau accorder un pénalty à Boroum. Et Zoller va transformer ce dernier. A la surprise générale. On est en train de prendre une douche froide à domicile. Le FAOFB est très 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 bien en place aujourd'hui. Et seulement 10 minutes après. Ça continue. La faute de main. Et devinez de qui ? De Kubler. Cette fois-ci. La faute de main qui est sifflée. Nouveau pénalty. Freiburg vit un enfer. Et Zoller qui tranquillement bat à nouveau Flanken. 3-0. Freiburg un peu surpris. Qui va tenter de réagir. Et qui n'aura encore pas de chance. Parce que la barre cette fois-ci de Zegrova. Un peu après l'heure de jeu. Setzinger qui essaye de la tête. On aura beau pousser. On aura beau tenter des choses. Le mal est trop profond. Mais Müller ne parvient pas à battre Rayman. Victoire 3-0 de Boroum. Gros coup dur pour Freiburg. Qui se voit complètement stoppé dans sa marche en avant. Et qui malheureusement ne parviendra pas. Ça a enchaîné les victoires. Mais pas le temps de douter. Le match retour. A domicile. Face. A Porto. En Ligue des Champions. Sonne. Je vous rappelle qu'on avait gagné. Du côté du Stade du Dragan. A Porto. Et qu'on est en situation favorable. Pour se qualifier pour le premier quart de finale. De l'histoire de Freiburg. Affiche magnifique. Et grand moment. Pour nos joueurs. Il faut tout donner. Et surtout rien regretter. Dans ce match particulier. C'est clair pour tous. Aucune expérience. A ce niveau là. De cette compétition prestigieuse. Face à une équipe de Porto. Qui a de beaux talents. Et de belles individualités. A faire valoir. Freiburg. Doit tout donner. Et dans ce match. Porto va surtout être à l'attaque. A la 9ème minute de jeu. La première tentative. Ils ont deux buts. A remonter. Et Porto. Et bien. Va être récompensé. A la 24ème minute de jeu. Les Dragons. Qui ouvrent le score. Sur cette jolie action. Et qui. Grâce à ce but. Peuvent encore croire. En leur espoir. De qualification. Mais à la 36ème minute de jeu. Une excellente balle. La balle qui est bien donnée. Zegrova. La plus qu'à finir. Et l'excellente parade. Du portier portugais. 1-0 à la mi-temps. Pour Porto. Freiburg. Doit marquer. Pour se mettre à l'abri. Schürt s'attaque. Bien. Passe la défense. Et va se créer une véritable action. L'offrande sur Demirovic. Demirovic. Qui inscrit. L'égalisation. 42ème minute de jeu. Et déjà. Le 4-2. Le but du break. Ce but là. Énormément d'importance. Puisque Freiburg. Fait maintenant. La course. Plus qu'en tête. Sur l'ensemble des deux matchs. Et dans la foulée. Regardez. Zegrova. Qui signe. Egerstein. Egerstein. Sur. Et bien. Monsieur. Demirovic. Pour le 2-1. Porto à terre. Porto. Complètement battu. Freiburg peut se lâcher. Il y a des espaces. Ils se font plaisir le centre. La balle qui est déviée. Et la parade. Sur cette tentative de Griffo. Quelques minutes après. Avoir repris ses esprits. Porto va attaquer. Mais regardez. La contre-attaque est terrible. Zegrova. Qui peut tranquillement aller au but. Pour inscrire le 3-1. Et qui voit sa barre. Cette barre. Pardon. Repousser sa frappe. Et même jusqu'au bout. Les Portugais vont pousser. Pour sauver quelque chose. Et vont au moins. Faire l'honneur du match nul. Sur cette magnifique frappe. Flenken ne peut rien faire. Ça fait 5 à 3. Sur l'ensemble. Des deux matchs. Freiburg est qualifié. Pour le quart de finale. De cette ligue des champions. Pour la première fois de son histoire. Élimine le FC Porto. Et peut désormais tutoyer les plus grands. Le petit pousser. La belle surprise. De cette année. Est en train de réaliser un véritable exploit. Porto. De leur côté. De leur côté. Ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat. Après cette élimination. Et il faut revenir sur terre. Après cette incroyable qualification. 27ème journée. Victor obligatoire. Du côté du Werder de Brême. Pour relancer la machine. Après cette défaite surprise. Face à Boroum. Le Werder néo promu. Qui se doit absolument de gagner. Et de au moins reprendre des points. Ils sont en difficulté. Au niveau du championnat. Freiburg de son côté. Vient avec une équipe remaniée. Match particulier pour Schmitt. Qui a été formé du côté du Werder. Et qui revient. Sur les terres de ses débuts. Et ça commence à la 8ème minute de jeu. Avec ce corner. Bien tapé. Mais pas cadré. Pour Kevin Schlotterbeck. Malheureusement ça ne passe pas. Et Freiburg va ouvrir le score. A la 24ème minute de jeu. Par son numéro 19. Schmitt. Qui ne cache pas sa joie. Malgré le fait qu'il soit devant ses anciens supporters. L'ouverture du score pour Freiburg. Qui va continuer à pousser. Pour tuer le match. Mais qui va se frotter à un excellent portier. Et rien d'autre à dire dans ce match. Vraiment très très fermé. Les conditions compliquées sous la neige. Mais Freiburg qui prend 3 points. Et qui relance la machine. Au vu des prochaines échéances. Et justement la prochaine échéance. S'efface au Erta Berlin. Équipe en forme. Équipe qui se bat pour la coupe d'Europe également. Deux chocs. Deux équipes qui vont donc tout faire pour s'imposer. Et l'ouverture du score. Va attendre. Mais cette belle parade du portier un peu involontaire. Freiburg est à l'attaque. Et se créent les meilleures actions. En ce début de match. Il faut un excellent Alexander Chvolo. Pour empêcher l'ouverture du score. Et comme très souvent quand tu ne marques pas. Et bien ton adversaire en profite 1-0. Pour le Erta. Par l'intermédiaire de Aska Zibar. Et le Erta va faire mieux. Que d'ouvrir le score en deuxième mi-temps. Ils vont doubler la mise. Par Edouard Leuven. Et le Erta. Il va à nouveau. Poser des problèmes à Freiburg. Et qui va s'imposer sur la pelouse de l'Europa Park Stadium. Deuxième défaite d'affilée. Pour Freiburg à domicile. Qui est en train de vivre une phase de retour un peu compliquée. Freiburg doit se reprendre. Et quoi de mieux. Que la Ligue des Champions. Que la compétition. Qu'il leur sourit bien. Et quoi de mieux. Que l'adversaire le plus prestigieux. Pour ce quart de finale historique. Pour le Sport Club. Vous l'avez compris. Le Real de Madrid. Est sur notre route. Le Real de Madrid. Est cet adversaire. Pour notre quart de finale. Les pronostics sont tous contre Freiburg. Mais c'est ça qui rend la magie de cette compétition. Freiburg doit tout donner. Doit vivre l'instant présent. Profiter. Match particulier pour Mathias Ginter. Formé. Du côté de Freiburg. Qui se retrouve à. A affronter son club formateur. Et Freiburg. Qui doit regarder dans les yeux. Le Real. Qui doit le challenger. S'il veut l'espérer. Réussir l'exploit. De se qualifier. Pour la première de vue finale de leur histoire. Et en face. Le Real. Est terriblement fort. Est terriblement prêt. Et bon. L'effet qui fait bien plus fourni. On le ressent. Et à la 27ème minute de jeu. Rodrigo. Couvre le score. Pour les Meringue. Sur leur première véritable action. Le Real. Qui profite. Des largeurs défensives de Freiburg. Freiburg. Qui. Va bien jouer. Qui va tout essayer. Il va avoir un excellent. Thibaut Courtois. Stopper. Les attaques. De notre équipe. Et malheureusement pour le Real. Et heureusement pour nous. Sur ce corner. Tony Croce. C'est fautif d'une faute de main. Et va permettre à Freiburg. De revenir à la hauteur. De la Maison Blanche. Avant le T. Grosse responsabilité pour Hermedin. Demirovic. Qui malheureusement. Va cette balle stopper. Par Thibaut Courtois. Mais Freiburg. A pris confiance. Et va revenir avec beaucoup. Beaucoup. De bonne volonté en deuxième. Et c'est à la 51ème minute de jeu. Que notre Hongrois. Roland Salah. Il égalise. Pour Freiburg. Après cette égalisation. Et bien. Le Real va remettre la machine en place. Va rattaquer. Et va se créer des actions. Avec cette frappe notamment. On sent le Real plus en jambes. Plus frais que nous. Beaucoup de fatigue du côté de Freiburg. Et logiquement. Et bien. Le Real va reprendre les devants. Par Erling Haaland. Qui a inscrit ce but. Magnifique. Mais Freiburg n'a pas dit son dernier mot. A bien l'intention d'embêter le Real jusqu'au bout. La balle en profondeur pour Demirovic. La frappe. Et la nouvelle parade de Thibaut Courtois. qui aura fait plus que son match. La Freiburg a manqué. L'occasion de revenir au score. Et malheureusement pour eux. Et bien. A 10 minutes du terme. C'est Casemiro. Qui vient inscrire le 3-1 pour le Real. Et qui met Freiburg. en fâcheuse posture. Avant le match retour. Qui sera que une semaine après. Freiburg va devoir tout donner à domicile. Pour sortir le Real. Entre temps. On a un match. Anecdotique contre Greut. Que l'on aura. On va réussir facilement à gagner. Et on se retrouve donc directement. Pour ce match retour. Face au Real de Madrid. Dans un Europa Pack Stadium. Chauffé à blanc. Prêt. A tout. Pour réussir à ressortir. Une grande prestation. Il le faudra. Si on veut. Battre le Real. Et éliminer. Le grand favori de la compétition. La saison est longue. Et on sent. Beaucoup de fatigue. Dans nos rangs. L'effectif est un peu léger. Pour enchaîner. Bundesliga. Coupe d'Allemagne. Ligue des champions. Et les matchs se répètent. Pour notre équipe. La saison prochaine. Il faudra. Approfondir. Le banc. Si on veut. Performer. Sur tous les tableaux. Encore plus. Et augmenter la qualité. Individuelle. De chaque joueur. Mais on n'en est pas encore là. On attaque tout de suite. Avec le match. 7ème minute de jeu. Et le Real. Déjà. A l'attaque. Qui. A très clairement. L'envie. De classer ce dossier rapidement. Et qui va ouvrir le score. Justement. Par Rodrigo. Sur une magnifique action. Vinicius. Pardon. Par Rodrigo. Et par la suite. Et bien. Ultra dominé. Freibourg. Va. Devoir. Être. Très défensif. Faire passer le temps fort. Mais. Sur un de ses corners. La vitesse. D'Eden Zegrova. Va prendre à court. Toute la défense du Real. Ce dernier accélère. C'est Roland Salah. Buteur déjà au Santiago. Bernabeu. Qui vient inscrire. Le 1 par 2. Roland Salah. L'homme. Du quart de finale. Pour le moment. 16 minutes. De jeu. Et 1 par 2. Entre le Real et Freibourg. Il faut encore marquer deux fois. Messieurs. Mais le plus dur. Et peut-être. Et peut-être. De battre. Monsieur Courtois. Et quoi de mieux. Qu'à la 32ème minute de jeu. Qu'un centre. Dévié de la main. Qui va permettre. Et bien. A notre équipe. De bénéficier d'un pénalty. Le centre de Griffo. Et la main. Du défenseur madrilène. Vincenzo Griffo. Qui sait l'importance de Speno. Et qui le transforme. Le 2-1. Freibourg. Qui est en train de faire un exploit. Freibourg y croit. Griffo la frappe. Griffo le poteau. Seulement 4 minutes. Après. Avoir transformé son pénalty. On est en deuxième mi-temps. Et Mark Plenken. Fait des miracles. Face à Nico Barrella. 62ème. Minute de jeu. Le Real. Mais une clim. A l'Europa Park Stadium. A nouveau. Par Nico Barrella. Qui a un skill à l'E2 partout. Le Real est à nouveau. Devant. Avec deux breaks d'avance. 74ème minute de jeu. La parade de Flenken. Sur Allende. On joue le temps additionnel. Freibourg. A compris. Que c'était terminé. Les fans sont en train de chanter. En l'honneur de notre équipe. Et c'est à ce moment là que. L'arbitre ne signe pas cette petite faute. Sur mon défenseur. Et que Nico Barrella a inscrit le 3-2. Ça aurait été beau de faire match nul. Face au Real. Freibourg. Sors. En quart de finale de cette Ligue des Champions. Avec les honneurs. Avec. La sensation d'avoir tout donné. Après un parcours magnifique. Espère regoûter à cette saveur la saison prochaine. Mais pour ce faire. Il faudra encore remarquer des points. En championnat. Si on veut au moins être assuré. D'être dans les 4. Chose pas évidente. Puisque la dynamique de l'équipe. En championnat est plutôt mauvaise. Le Real. Lui. Espérera. Emporter une nouvelle Ligue des Champions. A la fin de cette saison. Freibourg est éliminé. De la Coupe d'Europe. Match important. Pour la 30ème journée de Bundesliga. Avec la réception du Borussia Mönchengladbach. Ici à l'Europa Park Stadium. Une équipe à nouveau remaniée. Qui va devoir sortir de bonne perte. Qui voit l'ouverture du score. Par notre Sud-Coréen. Jong. 1-0. A la 15ème minute de jeu. Mais le Borussia a beaucoup de qualité. On le sait. Et va réagir. Juste avant la pause. Par l'intermédiaire de Justin Krivertz. Sur cette très très belle action. Les Poulains sont de retour dans le match. Et vont continuer à attaquer au retour des vestiaires. Hoffman envoie un missile. Et permet à Gladbar. Et bien d'être devant. Pour la première fois du match. Gladbar nous pose de sérieux problèmes. N'a rien à jouer cette année. Et va inscrire un 3ème but. A nouveau. Par Justin Krivertz. Freiburg. En totale perdition au championnat. En cette fin de saison. Qui va réagir. Par l'intermédiaire de Zegrova. Mais qui voit Sommer stopper ce ballon. Burkhart. Essaye de trouver des solutions. On va chercher Schmitt. Le centre. Et la tête. De la part de Fabian Nuremberger. Pour le 3-2. Il reste très peu de temps. Et Freiburg va encore commettre des erreurs. La frappe magnifique. Du Justin Krivertz. Pour le triplé. A 10 minutes de la fin. Ces points là. Perdus. Peut valoir cher à la fin. D'une saison. Au moment de faire. Les calculs. Et malgré tout. Freiburg attaque. Et Freiburg va inscrire le 3-2. Sur ce but gag. Kuwank a plus que jamais été bon. Mais nouvelle défaite. La 3ème. D'affilé. A domicile. La 4ème. En comptant la défaite contre le Real. Freiburg a perdu sa solidité défensive. Et les fans commencent à être un petit peu blasés. Et le foursentir. 31ème journée. En Bavière. Du côté de la VVK Arena. Augsbourg doit marquer des points pour se sauver. Et nous. On doit stopper cette spirale négative. On ne prend plus de points. Simplement. On est en train de stagner. Et depuis bien longtemps. Notre équipe affichée est vraiment au grand complet. Avec un 11 de départ bien garni. 15ème minute de jeu. La balle qui circule. Et la grosse faute. Tout de suite. De la part. De Gumi. Le polonais. Qui prend tout de suite le rouge. Malheureusement pour eux. Ils vont être réduits. A 10 contre 11. Et à 10 contre 11. Ça ne va pas s'arranger pour eux. La faute. Demain. De la part. Du défenseur. Et Griffo. Qui ouvre le score. Pour Freiburg. Et qui nous permet de faire la course en tête. Pour la première fois. Freiburg doit maîtriser. Son adversaire. En deuxième mi-temps. Est un peu en train d'hésiter. Entre attaquer. Et bien défendre. Et sur une phase de possession de balle. On va profiter. Du mauvais placement défensif. Pour venir inscrire le deuxième. Et mettre le but du break. Hermédine Demirovic. Qui va tout de suite célébrer avec les fans. Freiburg est bien parti. Pour retrouver. Le goût de la victoire en championnat. Sur un corner dans les 10 dernières minutes. La rupture va être terrible. La vitesse de notre attaque fait mal. La balle sur Roland Salah. Qui peut tranquillement inscrire. Son but. Roland Salah excellent. Sur cette phase de retour. De championnat. Que ce soit en Ligue des Champions. Et en Bundesliga. Il a été très précieux l'Hongrois. Freiburg. Qui met donc le troisième. Et qui s'impose. A Augsburg. 3-0. Qui retrouve. Le chemin. De la victoire. Avant les prochaines échéances. Et qui peut enfin. Topper cette spirale négative. De défaite. Les fans n'ont pas fait le déplacement pour rien. Et Freiburg s'impose 3-0. L'Armina Bielefeld. Pour la 32e journée de Bundesliga. Qui vient nous rendre visite sur notre pelouse. Bielefeld. Également en train de se battre. Pour ne pas redescendre. Au raccour. De prendre des points. Face à une équipe de Freiburg. Qui espère. Stopper. Stopper la. La série négative à domicile. De 4 matchs d'affilée. 4 matchs d'affilée. Sans victoire. 4 défaites d'affilée. Pour Freiburg. C'est terrible. Et ça va commencer. Très calmement. Vous le voyez. Rien à se mettre sous la dent. Sur la première mi-temps. On est à la 60ème minute de jeu. Freiburg. Qui fait circuler ce ballon. Qui essaye de trouver des possibilités. Mais dans un bloc défensif bien serré. C'est difficile. Et vous le voyez. Cette action résume le match. On est à la 84ème minute de jeu. Le temps. Urge. Il n'y a plus beaucoup de possibilités. La perte de balle. Terrible. De la défense. Là. Sur cette intervention. Et directe. La verticalisation. Demirovic. Peut inscrire le 1-0. Et c'est chose faite. Le futur joueur du Benfica. Offre un cadeau. Inespéré à Freiburg. Dans un match ultra fermé. Qui va nous permettre de prendre les devants. De manière définitive. Face à cet adversaire. Et de nous en poser 1-0. Le jeu proposé est bien terne. Le spectacle est pauvre. Mais par contre. La victoire est au bout. Et je crois qu'aujourd'hui. C'était l'essentiel. C'était de stopper l'hémorragie. Et c'est chose faite. Demirovic. En opportuniste. Qui sauve un peu cette équipe. Et pour l'avant-dernière journée. De Bundesliga. Déplacement. Chez un bel adversaire. Leverkusen. Et sa belle équipe. Dans leur magnifique Bayer Arena. Et dans un match. Où Freiburg veut montrer. Une belle dernière copie. Avant de jouer cette dernière journée. Et bien. Magnifique. Intervention là. Sur ce centre de Calvin Phillips. L'équipe. A de la jourie. A des idées. Et se crée pas mal d'actions. Sans forcément ouvrir le score. Et comme très souvent. Quand tu manques tes actions. Et bien. C'est ton adversaire qui en profite. Juste avant. L'amie de temps. Leverkusen. Qui marque. Par l'intermédiaire de Mehmedi. Tarami. Malheureusement. Pour nous. Mais. On ne verra pas. S'abattre. Et Dermedin Demirovic. En grande forme. Inscrit un but magnifique. Léant partout. Tout est à refaire pour Leverkusen. Leverkusen. Par l'intermédiaire d'Alexis Claude Maurice. Va se créer encore des actions. Mais qui va avoir un excellent Marc Flanken. A la parade. Et à une minute. De la fin de ce match. Le centre. De Hügelstein. Et Burkhardt. Qui surgit. Le 2-1. Pour Freiburg. Qui est sur le point de prendre 3 points. Ultra important. Ici. A Leverkusen. Puisque. Une victoire. Pourrait vraiment nous rapprocher. De nos objectifs. Leverkusen. Surpris à domicile. Freiburg. Victorieux. On attend bien sûr. Les résultats. Du côté. Et bien. De nos concurrents. Pour voir si. On est qualifié. Pour la prochaine Ligue des Champions. Ce n'est pas encore le cas. Après cette 33ème journée. Et quoi de mieux. Que de terminer la saison. Par affronter. Le grand. Le grand Bayern de Munich. Puisque. C'est l'affiche. De cette 34ème journée. Le Bayern. Qui vient. Sur notre pelouse. Pour. Assurer. Son titre. C'était clairement. L'objectif. Du Bayern. Cette saison. Être champion d'Allemagne. Freiburg. Doit absolument. S'imposer. Pour assurer. Encore. Ses chances. Il y a beaucoup. De concurrents. Qui peuvent espérer. Être en Ligue des Champions. Et logiquement. Freiburg. Va être à l'attaque. Secondes. Même pas. Après le début du match. Grosse parade. Cette tête de Hermédine Demirovic. Freiburg inspiré. Et Zegrova. Qui oblige Neuer. A la parade. Le capitaine du Bayern. Impeccable. Sur ses. Interventions. Le centre. Qui passe la défense. La reprise. La balle qui n'est pas dégagée. Par les Bavarois. Et Neuer. Qui doit boxer. Très très grosse première mi-temps. De Freiburg. Le problème. Comme très souvent. C'est que quand on marque pas. Et bien. On se fait punir. Et imaginez-vous. Deux secondes. Lewandowski. Sur sa première frappe. Qui bat. Mark Flanken. 1-0 pour le Bayern. La deuxième mi-temps. Sera un long fleuve tranquille. On aura pas sûr. Emballé le match. Et le Bayern. Va faire ce qu'il sait faire de mieux. Contrer. Jouer très rapidement. Très très vertical. Et va tranquillement voir. Sané affronter Flanken. Mais le portier hollandais. 10 stops. Défaite. 1-0 pour Freiburg. C'est le moment de sortir les calculettes. C'est le moment de voir. C'est le moment de voir si Freiburg réussit à nouveau à se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Rien n'était sûr. Il y a eu des défaites. Il y a eu un deuxième tour compliqué. Fatiguant avec la Ligue des Champions. On espère que Freiburg sera en vert au niveau de la Ligue des Champions. Rien n'est sûr. Et après délibération, après calcul. Le classement de cette saison de Bundesliga Freiburg. Fini deuxième. Et assure sa qualification pour la Ligue des Champions. On a notamment les 20 buts de Vincenzo Griffo sur la saison. Les 20 buts de Hermedin Demirovic. C'est Grova qui a été simplement énorme. Il fait 19 buts et 18 passes de but. C'est plus qu'énorme. Il a été vraiment un très très grand protagoniste. Et voilà pour ce qui est de cette saison 2. Merci pour votre patience. Parce que j'ai pris du temps à sortir l'épisode. Il y a eu beaucoup de choses à faire de mon côté. On va faire une ultime saison. La saison 3 sera la saison de la fin de cette carrière. J'espère qu'elle vous aura quand même plus. Et bien sûr à liker, commenter. Et partager, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très très vite pour la suite de cette série. C'était Micro. Ciao ciao.